bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de la classification naïve de buys alors nous avons une petite application pour cela et le but en fait c'est de gérer un certain nombre de commentaires ou disons de prédétecter les mauvais commentaires alors l'énoncé de l'exercice nous dit qu'un gestionnaire de commentaires pour un magasin de vente en ligne souhaite mettre en place un système de prétraitement des commentaires laissé par les consommateurs après avoir reçu leurs commandes on souhaite automatiquement prédétecter c'est à dire classer les commentaires positifs ou négatifs en se basant sur la notation en étoiles alors quand vous le voyez à droite à droite dans la figure 1 nous avons un exemple d'un commentaire laissé par exemple par un client donc il a mis une étoile pour qualité de service une étoile pour livraison et deux étoiles pour produits confort c'est à dire ce que le produit est conforme à la description et un commentaire en texte en disant le produit est arrivé à temps mais l'emballage était détruit et ainsi de suite donc nous ce qui nous importe c'est surtout les la notation en étoiles donc pour ce qui est du texte c'est pas ce qui est demandé dans cet exercice nous c'est vraiment les trois paramètres qualité de service livraison et produits confort alors je reviens dans le texte donc le client une fois que sa commande est livrée ben il donne ce commentaire et le système ce qu'on doit nous développer avec cet algorithme doit prédétecter les mauvais com en se basant comme on a dit sur les évaluations en étoiles c'est à dire faire une classification en se basant sur les trois paramètres bien donc on nous dit que pour faire cette classification on va disposer de cet historique d'avis donc nous avons cet historique qui est celui là la table une et dans cet historique on voit que nous avons pour chacun des commentaires nous avons 15 commentaires de 1 à 15 pour chacun des commentaires nous avons une note pour qualité de service livraison et produits confort sur trois étoiles bien sûr et nous avons la classe donc ça c'est un historique que le gestionnaire à lui-même établi c'est à dire il a pris 15 commentaires il a pris leurs et leurs notations en étoiles et a dit que voilà le premier c'était un commentaire plutôt positif le deuxième négatif le troisième négatif et ainsi de suite ok donc si c'est comme s'il avait créé sa base de données créer son dataset pour pouvoir l'utiliser ou modéliser si on veut la notation en étoiles pour détecter si un commentaire est positif ou négatif donc ce qu'on nous demande c'est d'appliquer la classification naïve de base en bien sûr en python c'est l'objet de cette vidéo en commençant enfin en suivant ses étapes donc on va calculer les probabilités de chaque classe positif pour la classe positive et nec pour négatif donc soit p de pose et p de nec calculer les probabilités a priori de chaque caractéristique ok donc chaque caractéristique lorsqu'elle est égale à 1 lorsqu'elle est égale à 2 ainsi de suite donc 1 2 3 ici bien sûr lorsque je dirais 1 2 3 on parle d'étoiles d'accord ensuite on va calculer les probabilités de chaque caractéristique par rapport à la classe c'est à dire quand est-ce que par exemple la qualité de service est égale à 1 lorsque la classe est positive quand est-ce que la qualité de service est égale à 1 lorsque la classe est négative et ainsi de suite donc on aura deux cas pour chaque enfin on aura deux cas voilà pour chaque note donc pour chaque note pour chaque paramètre et une fois que ces paramètres sont calculés on va devoir faire la classification de ces trois trois commentaires donc nous avons trois commentaires x y z exemple qui vient d'arriver le le gestionnaire il veut prédétecter à ce qu'ils sont positifs ou négatifs en se basant sur les étoiles donc on va utiliser le modèle qu'on va construire avec la classification live de base pour essayer de donner la classe de x la classe de irrec et la classe de z donc pour ça une fois qu'on aura créé notre modèle on va calculer la probabilité que x soit un commentaire positif la probabilité que x soit un commentaire négatif négatif pardon et de là celui qui est disant un supérieur à l'autre donc si la probabilité de la classe positive est supérieure donc on dira que x est positif sinon x est un commentaire négatif bon ben dans la dans cette fiche nous avons une figure du figure 2 par exemple qui présente le résultat donc c'est à peu près enfin l'affichage ou la forme n'est pas important mais disons que les valeurs normalement de trouver les mêmes valeurs puisqu'on part du même data set bon ensuite on a quelques questions qu'on verra par la suite donc on attaque la programmation en suivant les étapes telles que demandées ici alors je me mets sur fichal je prends un nouveau projet et je prends le code de données avec la fiche donc dans ce code là nous avons la la data set celle qui était dans la fiche ici avec 1 2 ou 3 pour le nombre d'étoiles donc si donc qualité de service et 1 2 2 2 3 bon ça correspond à ça donc qualité de service 1 2 2 3 2 3 et ainsi de suite donc pour chaque paramètre nous avons une liste des notes en étoiles et nous avons pour la dernière liste celle des classes donc commentaire positif ou négatif et on a choisi de mettre 1 pour positif et 0 pour négatif comme on le voit ici même positif c'est 1 et c'est négatif bien dans ce premier bout de code il permet juste d'afficher la base c'est à dire si on lance ça dans un sable ok donc nous avons qualité de service livraison produit conforme et classe bien donc on utilisera ça pour pour confirmer nos calculs à chaque fois on reviendra ici pour voir si on est bon ou pas donc si je reviens à la fiche la première des choses c'est à dire la suite des questions c'est premièrement de calculer les probabilités de chaque classe donc les probabilités de chaque classe on va se positionner à ici dans la colonne classe ou la liste classe et on va calculer le nombre de fois où nous avons une classe positive donc nous avons 1 2 3 4 5 6 et 7 et ça sera 7 divisé par les 15 et pour la classe négative on calcule combien il y a de classes ou combien il y a d'échantillons la classe est négative et on divise par le total donc P de pose et P de nœud donc très facilement on va dire que alors déjà on va prendre le nombre de lignes qu'on va appeler nb row qui sera égal à la longueur d'une des listes vu que les listes ont toutes la même taille et on va aussi dire que nb pose donc le nombre de fois où nous avons la classe positive donc le nombre d'échantillons où la classe est positive il est égal à la longueur de la liste d'accord donc la liste qui contient les éléments i pour chaque i dans dans une classe donc dans notre liste classe si i est égal à 1 donc on a dit que 1 représentait une classe positive et 0 une classe négative donc on va faire la même chose pour nb neg donc la longueur des éléments qui se trouvent dans la classe si ces éléments sont égales à 0 d'accord maintenant pour la probabilité donc P positif donc P P positif c'est égal bien sûr à 1b pose divisé par 1b row wow ok ok et pour P négatif c'est égal à 1b 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 neg divisé par le nombre de lignes donc le nombre de fois où on a positif divisé par le nombre total de lignes donc j'en vais ici je mets j'essaie de mettre des commentaires comme ça ça sera beaucoup plus clair donc je vais dire que ici c'est probabilité des classes d'accord deuxième question c'est calculer les probabilités a priori de chaque caractéristique donc la probabilité que qualité de service est égal à 1 c'est à dire une étoile dans qualité de service si je reviens ici c'est prendre en fait chaque liste et avoir la probabilité de qualité de service égal à une étoile donc par exemple ici j'ai 1 2 3 4 donc j'ai 4 fois une étoile dans qualité de service donc c'est pour avoir la probabilité a priori donc de qualité de service donc pour qualité de service égal à une étoile c'est ces 4 là donc 1 2 3 et 4 divisé par combien de lignes donc j'en ai 15 donc on va vers ça pour chaque paramètre et pour chaque nombre d'étoiles on revient ici on va mettre un commentaire en disant probabilité des paramètres a priori ok donc on va commencer par le premier qui va être qualité de service donc nous allons dire que p on va mettre juste cal pour diminuer p cal 1 alors p pour probabilité cal pour qualité de service et 1 pour une étoile il sera égal à quoi ? il sera égal à la longueur d'une certaine liste divisé par toujours le nombre de lignes donc ici à l'intérieur c'est quoi cette liste ? donc on a dit c'est la liste qui sera donc dans qualité de service ok donc c'est tout élément i donc qualité de service si cet élément est égal à 1 donc dans cette liste là si j'ai une étoile ok je crée la liste qui contient que les éléments qui ont une seule étoile et je prends ça à l'envers et je divise par 15 donc j'ai un bel euro je fais la même chose bien sûr pour 2 étoiles je vais tout simplement copier donc mais là ça sera 2 étoiles ok et bien sûr pour 3 étoiles c'est la même chose d'accord ? alors on n'oublie pas bien sûr les deux autres paramètres donc ça c'était pour qualité de service on va faire la même chose pour livraison et la même chose pour produit conforme donc je vais simplement copier parce que ce sera la même chose en disant bien sûr ici ce sera pas pk mais plive et ici je vais mettre je vais appeler ça pc pour produit conforme pc et pc bien sûr ici ce sera donc livraison et là donc dans la liste produit conforme donc dans ce cas là j'ai calculé pour chacun des paramètres qualité de service, livraison, produit conforme la probabilité d'avoir une étoile, deux étoiles, trois étoiles qui à chaque fois le nombre enfin là où j'ai une étoile ou là où j'ai deux étoiles divisé par le nombre de lignes alors bien sûr je n'oublie pas ici il y avait une petite erreur c'est 3 pour 3 étoiles il me suffit d'afficher tout ça maintenant donc voilà une fois que j'ai terminé c'est juste un printf ce que j'ai fait c'est que j'affiche un peu le tableau comme on avait vu dans l'exemple du cours donc j'ai affiché les paramètres par rapport aux valeurs des paramètres ainsi que leurs probabilités donc si je lance déjà ce bout de code ce que j'ai c'est donc toujours la première partie et j'ai ce petit tableau donc dans ce petit tableau ce que j'ai j'ai le paramètre et le nombre d'étoiles donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire je répète pour qualité de service la probabilité d'avoir une étoile elle est de 0 26 donc là on ne fait pas attention à la classe donc c'est les probabilités a priori des paramètres des caractéristiques si vous voulez donc je n'ai pas pris en considération la classe parce que j'ai comme vous l'avez vu j'ai divisé directement par le nombre de lignes par 15 bien donc dans un deuxième temps on nous demande de calculer les probabilités a priori de chaque caractéristique bon ça c'est ce qu'on a fait et ensuite calculer les probabilités individuelles de chaque caractéristique toujours c'est la même question mais cette fois ce sera par rapport à la classe donc ici c'était simplement si j'ai une étoile deux étoiles trois étoiles pour chacun des paramètres et là dans cette question c'est la même chose mais par rapport à la classe donc là je ne vais pas diviser par 15 ou par le nombre de lignes je vais diviser par le nombre de fois où j'ai une classe positive le nombre de fois où j'ai une classe négative donc c'est pour ça que j'ai calculé au début ici le nombre de fois où j'ai une classe positive et le nombre de fois où j'ai une classe négative donc c'est maintenant que je vais les utiliser donc ce que je vais faire ici donc déjà un commentaire en disant probat paramètres par rapport aux classes voilà maintenant et je vais commencer par qualité de service bien dans un premier temps pour m'aider à calculer la probabilité donc les probabilités qu'on souhaite calculer je vais essayer de récupérer des parties de liste la partie de la liste ou partie de la liste de qualité de service lorsque la classe est positive et une partie de la liste qualité de service lorsque la classe est négative quel que soit le nombre d'étoiles d'accord donc quel que soit le nombre d'étoiles d'accord donc pour ça je vais appeler ça qu'elle pose alors qu'elle pose ça va être égal à quoi ça va être égal à la liste d'accord qui va satisfaire euh bah qui va simplement satisfaire classe égal positive donc à la fin je vais avoir classe d'un certain index ça double égal à 1 parce que 1 c'est positif alors c'est d'index comment je vais le récupérer je vais le récupérer de euh qualité de service mais donc qualité de service j'ai besoin moins des valeurs par la suite d'accord donc pour ça je vais utiliser un enumerate vous allez comprendre pourquoi donc value for index value in enumerate candidate service classe d'index les gars donc j'utilise enumerate parce que enumerate permet de retourner deux choses qui sont l'index et la valeur donc l'indice là où je me positionne le numéro de la ligne ainsi que la valeur parce que moi je veux récupérer une liste contenant les valeurs c'est à dire contenant le nombre d'étoiles dans chaque ligne donc je vais avoir 1 2 3 mais ces 1 2 3 je vais les récupérer lorsque la classe est positive donc je récupère l'indice et la valeur valeur de chaque ligne dans la liste qualité de service et je vais tester avec cet indice si la classe est positive comment ? tout simplement en disant que classe d'index égale à 1 donc lorsque la classe est positive je récupère la valeur qui se trouve dans qualité de service donc on peut par exemple pour laisser déjà afficher ce cal ce cal pose alors regardez ici cal pose me donne 1 3 3 1 2 1 2 alors ça correspond à quoi ? 1 3 3 1 2 regardez là où j'ai positif la première fois où j'ai positif c'est dans la ligne 1 et donc j'ai un 1 parce que j'ai une étoile la deuxième fois où j'ai positif ici c'est dans la ligne 6 donc dans la ligne 6 mais j'ai 3 3 étoiles donc ici j'ai 3 et je continue dans la ligne 7 j'ai aussi positif dans la ligne 8 j'ai aussi positif et j'ai 3 étoiles ensuite une étoile donc 3 étoiles ensuite une étoile d'accord ? et ainsi de suite donc c'est comme si j'enlevais toutes les lignes où j'ai la classe qui est négative ok ? et je prends la valeur ou le nombre d'étoiles qui est dans qualité de service et là je vois bien que je suis en train de voir le nombre enfin de regarder le paramètre qualité de service par rapport à la classe bien donc je reviens à mon code donc une fois que j'ai ça pour qualité de service ce que je peux faire maintenant c'est calculer la probabilité d'avoir une étoile dans cette liste que je viens de récupérer d'accord ? donc dans la liste que je viens de récupérer celle-ci, celle-là j'ai envie de print dans cette liste dans cette partie du dataset quelle est la probabilité d'avoir une étoile ? dans cette partie du dataset quelle est la probabilité d'avoir deux étoiles ? et dans le dataset quelle est la probabilité d'avoir trois étoiles ? je pense que vous avez compris le principe donc pour ça ce qu'on fait j'enlève ce print et je vais dire P donc vous remarquez que je fais attention au nom des variables parce que il suffit de rien pour se faire donc j'utilise P pour parler de probabilité donc P cal je vais mettre un 1 positif égal alors là c'est une probabilité donc ça va certainement une valeur et je vais récupérer une certaine liste donc la liste qui ne contient que des 1 que je vais diviser par le nombre là je ne divise pas par le nombre de lignes mais je divise par le nombre de fois où j'ai positif il faut faire très attention ici parce qu'on regarde simplement par rapport à la classe positive alors ici le n il va correspondre à quelle liste ? on a dit qu'on voulait de la liste que nous avons affichée il y a quelques instants prendre seulement là où il y a un 1 donc on va simplement écrire i for i in cal pose if i est égal à 1 donc ce sera pour une étoile donc là je vais refaire la même chose pour deux étoiles et pour trois étoiles et ici bien sûr je compare lorsque c'est 2 et quand c'est 3 je me retrouve donc avec trois variables qui me donne la probabilité d'avoir une étoile dans qualité de service lorsque la classe est positive la probabilité d'avoir deux étoiles dans qualité de service lorsque la classe est positive voilà donc vous l'aurez compris on doit faire bien sûr la même chose pour lorsque c'est négatif la classe est négative donc je vais simplement copier en essayant de faire attention de rien oublier donc je vais mettre là je vais récupérer comme pour tout à l'heure la partie de la liste de qualité de service lorsque la classe maintenant est négative donc c'est comme si j'allais éliminer toutes les fois toutes les occurrences où qualité de service égale une deux ou trois étoiles mais que la classe est négative donc bien sûr ici ça sera 0 parce qu'on a utilisé le 0 pour négatif et vous l'aurez compris que bah comme pour la partie positive je vais dire que p cale une étoile mais neg sera égale encore une fois à la longueur de la liste des i pour i dans qualité pardon dans calme cette fois ci si i est égale à une étoile qu'on divise cette fois par le nombre d'occurrences où j'ai le nombre d'échantillons où j'ai une classe négative hop là voilà donc la même chose donc ce sera pour 2 étoiles et pour 3 étoiles donc 2 et 3 là je vais ce que je vais avoir c'est que je vais afficher le nombre de fois ou pardon pas le nombre de fois donc directement la probabilité d'avoir une étoile dans qualité de service lorsque la classe est négative donc la probabilité individuelle de chaque paramètre par rapport aux classes et cette probabilité individuelle bah on va la calculer suivant les les nombres que nous avons dans chaque paramètre nous avons 1 2 et 3 étoiles donc je vais faire la même chose bon je vais je vais faire la même chose pour livraison et pour produits conformes et je reviens alors je reviens après avoir fait la même chose pour livraison et produits conformes et j'ai aussi profité pour faire des prints donc pour afficher un peu comme on avait vu dans le cours les probabilités de chaque paramètre par rapport à la classe donc si je lance ceci je vais avoir donc donc encore dans les listes ce qu'on avait vu tout à l'heure donc probabilité des paramètres a priori sans prendre en considération la classe et puis on avait calculé la probabilité individuelle des paramètres par rapport aux classes donc c'est à dire je vais aller regarder une première fois qualité de service et dire lorsque j'ai une étoile et la classe est positive lorsque j'ai deux étoiles et la classe est négative donc c'est cette valeur et ainsi de suite donc j'ai refait simplement la même chose pour livraison et pour produits conformes vous remarquez bien que là on regarde par rapport à la classe bien donc on continue donc là on a préparé si vous voulez dans cette partie le modèle donc le classifier en calculant toutes les probabilités dont nous avons besoin maintenant on va passer à la classification classification de quoi ? de X, Y et Z donc une fois que ces paramètres calculés ou ces paramètres calculés et la classification va prendre en considération donc ce qu'on a dans X, Y et Z pour trouver la classe donc on a dans X 3 étoiles dans qualité de service 2 étoiles dans livraison et 3 étoiles dans produit donc nous allons dans notre code et on va ici prendre un commentaire en disant application de la classification on va même mettre un print on va même mettre un print donc classification en utilisant price donc ça c'est pour faire joli mais il faut calculer donc on a dit que la probabilité plutôt ce qu'on cherche c'est la probabilité d'avoir une classe positive sachant X c'est salive ça va être égal à quoi ? selon la loi de base la probabilité d'avoir positive sachant les paramètres ou les caractéristiques de X c'est la probabilité d'avoir X lorsque la classe est positive fois la probabilité de la classe positive P pause on a déjà calculé alors tout ça ça va être divisé par la probabilité de X qui est c'est la probabilité de ces paramètres donc 3 étoiles dans qualité de service et 2 étoiles dans livraison et 3 étoiles dans produit conforme quelle que soit la valeur de classe d'accord ? comme on avait fait au tout début donc ce qu'il nous faut donc P pause on l'a donc la probabilité de la classe positive on l'a ce qu'on doit maintenant calculer c'est probabilité de X sachant classe positive et la probabilité de X donc le plus facile c'est déjà la probabilité de X on va utiliser ce qu'on avait vu ce qu'on avait calculé au tout début c'est à dire les probabilités des paramètres a priori ok ? donc on a dit qu'on a 3 étoiles dans qualité de service 2 et 3 dans produit conforme donc je vais utiliser 3 étoiles 3 étoiles donc qualité de service donc pK3 pLiv2 et probabilité de PC3 donc la probabilité de X sans prendre en considération la classe c'est la probabilité d'avoir d'avoir qualité de service pK3 donc d'avoir 3 étoiles dans qualité de service alors nous avons un E et 2 étoiles et 3 étoiles donc c'est une multiplication pK3 l'égale à 2 pardon pD livraison égale à 2 x p 2 pC 3 on va utiliser les majuscules ici Donc ça c'est la probabilité d'avoir X a priori. Donc a priori, sans regarder la classe, la probabilité d'avoir X c'est la probabilité d'avoir 3 étoiles dans qualité de service et la probabilité d'avoir 2 étoiles dans livraison et la probabilité d'avoir 3 étoiles dans produit conforme. Voilà, quelle que soit la classe. Déjà ça c'est calculé pour PX. Ce qu'il me faut c'est PX pose. Alors là c'est la probabilité d'avoir 3 étoiles lorsque la classe est positive fois la probabilité d'avoir 2 étoiles lorsque la classe est positive fois la probabilité d'avoir dans produit conforme 3 étoiles lorsque la classe est positive. Je vais faire la même chose. Je vais dire PX, sachant pose, ça va être égal à quoi ? Donc ce qu'on a calculé juste avant. Donc je vais aller dans les probabilités individuelles des paramètres par rapport aux classes et je vais récupérer la probabilité de qualité de service égale à 3 étoiles dans la classe positive. Donc ça, fois, alors j'ai 2 étoiles dans livraison. Donc je reviens ici dans livraison. La probabilité d'avoir 2 étoiles lorsque la classe est positive dans livraison. Et j'ai 3 étoiles dans produit conforme. Donc je reviens ici. Et je prends la probabilité d'avoir 3 étoiles dans produit conforme lorsque la classe est positive. Et donc je multiplie tout ça. Donc j'ai P de X, sachant pose, j'ai P de X et j'ai P pose. Il suffit de calculer P de pose et AX. Probabilité d'avoir une classe positive, sachant X. Donc je vais afficher tous. Je vais faire l'affichage, d'accord ? Je vais faire ceci. Donc probabilité de positive, sachant X. Donc ça sera P pose X. Et AX, j'ai la probabilité d'avoir négative, sachant X. Donc là, j'ai calculé, comme on a dit, la probabilité d'avoir une classe positive, sachant X. Je dois aussi calculer la probabilité d'avoir une classe négative, sachant X. Alors là, à la différence d'ici, j'ai besoin donc de la probabilité de X, sachant neg, fois la probabilité de la classe négative que j'ai déjà. On va diviser une nouvelle fois par PX. PX que j'ai déjà calculé. Donc il me reste simplement à calculer ceci. Donc je vais, comme j'ai fait attention au fait de nommer chaque variable correctement. Donc là, il me suffit de faire des copies, collées et remplacées simplement positive par négative. Et je vais avoir donc une probabilité de X, sachant neg. Donc, encore une fois, la probabilité d'avoir X, sachant la classe négative, c'est la probabilité d'avoir 3 étoiles dans qualité de service, fois négatif, lorsque la classe est négative, probablement d'avoir 2 étoiles dans livraison, lorsque la classe est négative, et ainsi de suite. Donc la même chose. Il me suffit donc de les afficher. Donc je vais essayer d'afficher ça, on va voir ce que ça donne déjà. Voilà, donc P pose X et P neg X. Donc pour X, la probabilité d'avoir une classe positive est la probabilité d'avoir une classe négative. Alors, ce qu'on voit, la classification en utilisant BISE, pour X, j'ai la probabilité d'avoir une classe positive égale à 61%. La probabilité d'avoir une classe négative, elle est égale à 0%. Alors, 3 j'ai 0% ici, simplement parce que j'ai dû multiplier une fois par 0. Donc si on regarde les probabilités... Alors ici, j'ai aucune probabilité qui est égale à 0, donc ça c'était les probabilités a priori, donc probabilités lorsque j'ai calculé PX. Donc ici, je vais regarder la probabilité... Alors X, on a dit c'est 3, 2 et 3 étoiles, donc probabilité d'avoir 3 étoiles dans X lorsque la classe est négative, c'est non. La probabilité d'avoir 2 étoiles lorsque la classe est négative, c'est non. Et puis la probabilité d'avoir 3 étoiles, donc c'est là. Le problème se pose ici, dans mon dataset en fait, le problème c'est que lorsque j'ai 3 étoiles dans Produit Conforme, je n'avais aucun commentaire qui était négatif. D'accord ? Donc ce manque dans la base de données fait que j'ai 0 pour ce manque, ça donne 0. Ce qui est correct en soi, si on se réfère à la base de données telle qu'elle est, et ce qu'on fait en fait avec la classification naïve de Bayes en pratique, c'est que lorsqu'on va calculer ses probabilités, si toutefois on trouve un 0, on le remplace par une probabilité très 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 faible, d'accord ? De l'ordre de 0,001 par exemple. Juste pour ne pas avoir, à la fin, des probabilités nulles. Parce qu'une probabilité nulle, ça veut dire que c'est l'incertitude, et on a dit qu'on travaille avec l'incertitude. Bien. Bref. Donc ça c'était juste une parenthèse pour parler des probabilités égales à 0, mais, voilà. On a calculé la probabilité d'avoir une classe positive sachant X, la probabilité d'avoir une classe négative sachant X, et on voit que P de pose sachant X est supérieur à P de neg. Sachant X, ça veut dire que, tout simplement que X, c'est un commentaire positif. Donc là on a fait la classification. Il suffit de faire un test et afficher ça. On va dire simplement, si P pose X est supérieur à P de X, on affiche en disant que X est un commentaire positif. OK. Sinon, on affiche un message en disant que X est un commentaire négatif. OK. Donc si je répète, voilà. Il m'affiche les probabilités pour classe positive, classe négative, et il dit que X est bien positif. Donc vous l'aurez compris, là j'ai fait le calcul des probabilités d'avoir la classe positive ou négative pour X. Comme pour tout à l'heure, je vais refaire la même chose pour Y et Z, et je reviens. Donc voilà, j'ai refait la même chose pour Y et Z. Donc je peux reprendre l'exemple de Y, par exemple, pour expliquer. Donc on a besoin de voir ou de classer Y. Donc Y, on a une étoile dans qualité de service, trois dans livraison et une seule dans produit conforme. Donc dans ce cas-là, pour calculer la probabilité de Y, déjà, la probabilité d'avoir une classe positive, sachant Y, c'est la probabilité de Y, sachant que la classe est positive, fois la probabilité de la classe positive, divisé par la probabilité de Y a priori. Donc on a dit que la probabilité de Y a priori, c'est la probabilité d'avoir une étoile dans qualité de service, soit trois étoiles dans livraison, fois une d'un produit conforme. Là, on ne regarde pas la classe. C'est juste la probabilité a priori. Ou ce qu'on a appelé, dans le cours, l'évidence. Ensuite, nous avons P de Y, sachant pause. Donc là, au contraire de ce qu'on vient de faire, c'est regarder ce qu'on a comme nombre d'étoiles lorsque la classe est positive. Et là, c'est regarder combien nous avons d'étoiles dans chacun des paramètres lorsque la classe est négative. Donc on l'avait calculé pour une étoile, deux étoiles et une étoile aussi. Donc P qualité égale à 1, Livre égale à 3 et Produit conforme égale à 1. Ensuite, il me suffit juste de calculer en suivant la loi de Bayes. J'obtiens les probabilités, bien sûr, pour positif et pour classe négative. Je les affiche et je dis, si c'est supérieur, donc c'est positif, sinon c'est négatif. Je refais la même chose aussi pour Z. Maintenant, j'ai aussi profité de la pause pour arranger un peu les affichages de façon que ce soit un peu plus joli à voir. Donc si on regarde le résultat maintenant, pour X, nous avons pour positif 61% contre 0%. On a dit pourquoi. Pour Ricker, nous avons 34% contre 29%. Et pour Z, nous avons 19% contre 48% pour négatif. Donc Z est un commentaire négatif, positif, positif. Donc le plus grand correspond à la classe. Donc si je reviens dans la fiche, maintenant, suivons les résultats obtenus. Donc normalement, on a obtenu les mêmes résultats, normalement ici. Quelles remarques peut-on apporter sur la classification de Y ? Alors, si on revient sur la classification de Y, donc sur cette classification. Donc ici, on a trouvé que Y, bon, la probabilité d'avoir une classe positive en ayant Y, c'est 34%. Et pour avoir une classe négative, c'est 29%, on peut dire même 30%. Bon, là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il n'y a pas une différence nette entre les deux. Donc il y a une différence d'à peu près 4 à 5%, ce qui n'est pas beaucoup. OK ? De plus, la probabilité même pour positive, elle est assez faible, elle est de l'ordre de 34%. Donc on n'a pas une probabilité élevée contre une probabilité beaucoup plus faible. Et en plus, la différence entre les deux, elle est très faible. Donc là, c'est ces remarques qu'on peut apporter. Donc si on devait comparer, par exemple, avec X et Z. Donc X, bon, là, c'est clair. La probabilité dépasse les 50%. Et la différence entre positive et négative est claire. Et si on regarde Z, la différence ici, elle est grande, entre 48% et 49% contre 19. Donc la différence, elle est grande, même si là aussi, pour Z, la probabilité d'avoir une classe négative, elle est tout juste à 50%. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait apporter comme remarque sur YREC. La question qui suit, c'est que peut-on donc rajouter, par exemple, à toute cette méthode ? D'accord, donc pour toute cette méthode, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à cette méthode ? Donc là, la méthode de base, c'est calculer des probabilités, voir quelle est la probabilité la plus élevée, et de là, dire c'est dans telle ou telle classe. Bon. Ce qu'on pourrait rajouter, donc, chacun peut proposer, d'accord ? Bon, je vais vous donner une proposition, mais là, c'est chacun peut donner ce qu'il veut. C'est, par exemple, de rajouter à la méthode le fait de dire que, ben, la méthode ne peut pas faire la classification. Je m'explique. Donc, je dis que, lorsque la différence entre classe positive et classe négative, par exemple, est supérieure à 20%, là, la méthode peut faire la classification. Et quand j'ai ici moins de 20%, alors, en plus de dire si le commentaire est positif ou négatif, il me dit, faites attention, cette classification peut ne pas être correcte. Par exemple, on peut rajouter ici, on peut le mettre à chaque fois là, et dire que si P pose Y moins P neg Y est inférieure à 0.2, donc, si la différence est inférieure à 20%, on affiche un message en disant attention, cette classification, et on peut la qualifier, par exemple, en disant que cette classification est limitée, ou bien, ou bien, et, bon, on peut dire carrément ce qu'on a trouvé, la différence entre les deux probabilités est faible. Et en lançant, c'est ce qu'on va voir. Attention, la différence entre les deux probabilités est faible. Ça veut dire quoi ? Bon, la méthode dit que, voilà, moi, j'ai pu faire la classification avec la loi de Bayes, mais bon, cette classification fait que la méthode est assez faible. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est, par exemple, de se positionner, c'est-à-dire la méthode dit que c'est dans positif ou c'est dans négatif, que lorsque la probabilité dépasse 50%, par exemple. Ça voudrait dire que, là, pour Y, il y a un autre message qui va s'afficher en disant que, voilà, même si la classification dit que c'est positif, la probabilité reste faible. Et pour Z aussi. Ça donnera la même chose pour Z. D'accord ? Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut rajouter et qui servent plutôt à l'interprétation des résultats. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir la classification finale, mais c'est aussi bien que cette classification soit bonne, soit discriminante, discriminante, c'est-à-dire entre les deux classes, que j'ai une différence assez élevée. La dernière, à première vue, la classification de Z devrait être évidente. Alors, elle devrait être évidente, pourquoi ? Regardez, j'ai une étoile, deux étoiles, une étoile. D'accord ? Donc, bon, a priori, si on regarde la notation du commentaire Z, bien sûr, on voit que ce n'est pas un bon commentaire. Donc, ça devrait être un commentaire négatif. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, tu as un commentaire négatif. Mais elle devrait être évidente. Ça veut dire avec une probabilité très forte. Et nous, ce qu'on a trouvé, c'est que la probabilité, elle est de 48%. Donc, à la limite de 50%. Alors, la question, elle dit, pourquoi donc ce résultat ? Donc, pourquoi, même si c'est évident, donc on voit que c'est une étoile, deux étoiles et une étoile, pourquoi la probabilité est faible ? Alors, là, il n'y a pas à discuter sur la raison. D'accord ? La raison, elle est claire. Et c'est parce que, il ne faut pas oublier, que toutes ces probabilités, on les a obtenues en partant du dataset. Ça veut dire que si, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui même en donnant, par exemple, une, deux ou une étoile d'une classe positive ou classe négative, le dataset ne permet pas, d'accord, ou ne contient pas beaucoup de cas où j'ai cette combinaison ensemble. C'est-à-dire, où j'ai qualité de service, une étoile, deux étoiles, une étoile. Si je regarde, je vais voir que ces cas, par exemple, n'apparaissent pas souvent. C'est-à-dire, quand je dis cas, c'est-à-dire la combinaison des trois, d'accord ? Donc, ou la combinaison du fait que... qu'ils se rapprochent, par exemple, 2, 2, 2, 2, 2, ou 1, 2, 1, et ainsi de suite. Donc ici, le problème se pose plutôt dans la combinaison. C'est-à-dire, ça devrait être évidente. Alors, pourquoi on met cette question en évidence ? C'est simplement parce que, parfois, lorsqu'on va regarder un problème, on va se dire que... Tiens, ici, je dois avoir ce résultat-là. Comme pour Z. Donc Z, nous, en tant qu'utilisateurs, tiens, on regarde Z, sans faire les calculs, on se dit, tiens, ça, c'est un commentaire négatif. Et on pense avec une forte probabilité que c'est un commentaire négatif. Sauf qu'en parcourant les données, on va voir que cette combinaison de cas n'apparaît pas souvent. Et ça, c'est bien sûr propre aux données. Quelle que soit notre idée ou notre appréhension sur le résultat, sur le résultat, les probabilités ou les calculs suivent, bien sûr, les valeurs qui se trouvent dans le dataset. Donc, parfois, on peut avoir une certaine idée sur le résultat, mais cette idée n'est pas vérifiée, carrément, ou elle n'est pas vérifiée avec une forte probabilité. Donc, c'est juste pour mettre en évidence le fait que, parfois, bon, certains résultats ne sont pas si évidents que ça. Même si, à première vue, on pourrait penser que c'est très clair. Donc, voilà. Ça, c'était donc pour l'étude de la classification naïve de Bayes. Donc, là, une application sur un problème de gestion des commentaires, une prédétection, pour partir d'un dataset et pouvoir classer certains commentaires en se basant simplement sur la notation en étoile. Donc, voilà. Merci. 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 Merci.